Ah j'ai oublié de me maquiller, oui on maquille. Mais là on est en live, c'est trop tard, il n'y a pas de maquillage. En tout cas, il y a plein de gens, donc peut-être on va dans quelques minutes. Bon maintenant, je pense que les gens commencent par un très bonjour, bonjour. C'est ça, donc c'est dimanche aujourd'hui, aujourd'hui c'est dimanche, le 7 mars 2021. C'est ça, c'est le 7 mars, donc demain ça va être le, on ne commence pas à se connecter là, donc bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui sont déjà connectés, ceux qui sont à l'heure, on a une seule à ponctualité. Donc aujourd'hui c'est dimanche, le 7 mars, et demain c'est le 8 mars, donc avant que j'oublie encore, bonne journée de la femme, à tous ceux qui nous suivent, bonne journée les filles, d'abord bonjour à vous déjà. Bon matin, à demain. Merci. C'est ça, bonjour. Donc aujourd'hui on va parler d'éducation sexuelle, donc ceux qui sont nouveaux sur la page, donc brèvement, bien sur For For All, comme vous l'avez déjà remarqué, on parle d'un peu de tout. On parle d'entrepreneuriat, on parle de santé, on parle de vie personnelle, donc on parle de tout ce qui touche au développement personnel et professionnel des jeunes béninois. Et on avait lancé un sondage, et enfin, le sondage n'a pas vraiment de succès, les gens ne répondent pas tant que ça, donc j'imagine que c'est parce que vous aimez ce qu'on fait, que ça vous voit déjà que vous ne voulez pas nous aider à nous améliorer, donc on prend ça pour une réponse positive quand même. Merci à ceux qui ont répondu, on prend l'autre de vos suggestions, ça nous fait beaucoup plaisir. Donc aujourd'hui, on voulait parler d'éducation sexuelle, parce que je ne sais pas comment c'est actuellement au bénin, mais en tout cas, quand moi j'étais encore jeune, quand j'étais encore petite, je vais dire. C'était pas vraiment top, top, on va dire. Donc aujourd'hui, c'est spécial, c'est partage d'expérience, donc je vais mettre le lien du live dans les commentaires, et vous pourriez nous rejoindre sur le plateau pour partager, pour discuter avec nous, en fait. Donc ne soyez pas timides, on veut vraiment qu'il y ait des gens sur le plateau qu'on puisse partager, qu'on puisse parler, qu'on puisse discuter, en fait. Donc comme ça, on aura des informations enrichies. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à juste cliquer sur le lien que j'ai mis en commentaire, et on sera contentes de vous avoir sur le live. Donc en fait, quand je parle d'éducation sexuelle, en fait, c'est dans nos cultures, on a, c'est quand même un sujet un peu tabou, tu sais, quand on est jeune, on est comme, oh non, surtout pour les filles, ne sois pas avec les garçons, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et une fois que tu es rendu à 20 ans, 25 ans, 30 ans, là on s'étonne que tu n'es pas marié, mais que tu n'as pas d'enfant. Donc on se demande, entre le gap, le moment on te dit, tu ne sois pas avec les garçons, le moment on attend de temps que tu sois marié, ok, c'est un état, voilà, qu'est-ce qu'on est censé faire? C'est comme si on est censé deviner qu'est-ce qu'il faut faire en tant que femme ou garçon pour avoir une vie d'adulte relationnelle épanouie, en fait. Donc on veut savoir comment ça s'est passé avec vous, comment vos parents se sont pris avec vous, est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous n'avez jamais discuté de sexe, de relation avec vos parents, qu'est-ce que ça a eu comme effet sur votre vie d'adulte et comment vous comptez vous prendre avec vos enfants justement pour, enfin, pour améliorer les choses aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, cliquez sur le lien en commentaire pour nous rejoindre sur le live et puis on va discuter ensemble. On a quelqu'un qui est dans dix minutes. Ah oui? Oui, oui. Donc faites vite et rejoignez-nous sur le lien, juste cliquez sur le lien en commentaire. Donc, alors, donc, en fait, comme je l'ai dit, c'est vraiment une discussion, donc on n'a pas vraiment, on ne s'est pas assis pour préparer nos lives, comme on le fait à Bidja, parce qu'on s'attend à ce que vous venez parler avec nous. Il y a de l'interaction. Il y a de l'interaction, donc on n'a pas vraiment préparé les questions, donc c'est vraiment un partage d'expérience, comme on le dit. Donc, peut-être que je vais commencer avec les filles, comment ça s'est passé avec vous. D'abord, est-ce que vous avez déjà eu à parler de vos relations ou bien de ces, on va dire, avec vos parents quand vous étiez jeunes? Comment ça s'est passé? Est-ce que, tu sais, on vous a dit comment ça se passe? Bien, allez-y. Vous êtes chez vous ici, donc. Regna, tu veux commencer? Je vais commencer à parler, donc. Non, 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 ça ne m'est jamais arrivé. Le seul endroit où je n'ai pas à l'éducation, c'est que c'était au lycée, au collège. Je pense que je devais être en troisième et toute une matinée, il y avait une sage femme qui est venue nous parler de l'éducation sexuelle, de préservative, de MST. Et elle avait vraiment discuté de ça de manière très, très, très ouverte avec nous. Et c'est à ce moment-là seulement. Après, je me rappelle badement qu'il y a eu une dispute chez moi un jour à propos de contraception. Ça n'est pas, ça n'a pas de bien marcher. Mais ce n'était pas moi. Moi, je n'ai rien fait. Ça n'a pas de bien marcher. Donc, non, il n'y a pas eu, je n'ai jamais eu cette discussion avec mes parents. Et c'est vrai qu'à un moment donné, les parents ne se retrouvent pas directement les parents qui disent ça souvent. Ils te font, quand est-ce que tu vas faire des enfants, est-ce qu'on a déjà un chéri. Mais tu te poses la question, est-ce que j'étais censée en avoir un ? Je pensais que je n'avais pas le droit. Donc, ouais, voilà. Moi, c'était comme ça. Je n'ai pas eu de discussion ouverte avec mes parents. Oui, bien, écoute, moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit, Persil. Je pense que c'est pareil aussi. C'est des gens où, quand tu es en train de regarder à la télé, un film ou quelque chose, où tu vois des gens qui s'embrassent, puis on te regarde, tu regardes. Et là, tout de suite, on fait, je me dis, bonjour, n'oubliez, chante la chaîne. C'est pas cette chaîne-là que vous regardez. Non, pas vraiment. C'était beaucoup plus des menaces. Honnêtement, je pense que c'était beaucoup plus des menaces. C'était comme s'il ne fallait pas en parler. Il ne fallait pas, c'est tabou, c'est tabou. Il ne fallait même pas. Comment est-ce que tu poses même des questions ? Parce qu'il faut déjà qu'il y ait une certaine ouverture pour que, même si c'est de l'intérêt, que tu puisses poser des questions. Même les, je me rappelle, Ado, j'aimais beaucoup lire. Puis, je lisais quoi ? Je lisais des Harlequin, par exemple, pour aller chercher, mais c'est pas de l'information vraiment, mais parce que personne n'en parlait à côté. Donc, et même le livre, tu ne peux pas t'entendre lire Harlequin comme ça dans le salon de tes parents, quoi. C'est comme, tu te caches derrière le puits ou tu vas aux toilettes dehors, les toilettes dehors, là-bas. C'est la même chose pour les temps, Harlequin. Donc, écoute-moi, je pense qu'en tout cas, de mon temps là, au Bénin, c'était, à côté de nous, c'était comme, pas vraiment. Quand tes parents te faisaient pas asseoir pour te dire, OK, bon, t'es rendu ici, voici ce qui se passe. Puis, même on parle de ça, on pourra parler par la suite de préparer au mariage, par exemple. Tu sais, c'est des choses qui devraient, à mon avis, s'apprendre, mais il n'y a pas vraiment d'apprentissage. C'est comme, va à l'école, fine, ne parle pas aux garçons. Si tu parles à un garçon, tu vas tomber en scène comme ça. Si tu regardes à gauche, si le garçon est à gauche et que tu regardes à gauche, tu vas tomber en scène comme ça. Ça se passe comme ça. Et, ben, c'est ça là. C'est sûr qu'avec le temps, oui, la discussion est arrivée, mais pas vraiment de façon voulue, en fait. Tu sais, à un moment donné, quand tu as une relation un peu plus, tu grandis, puis que tu as une relation un peu plus amicale, c'est comme là, tu poses des vraies questions, quoi. Maman, comment si, puis là, t'es gênée, tu sens que vraiment, c'est, eh, eh, ce que tu demandes, là, c'est... C'est trop, c'est trop. C'est trop le sens, quoi. Fait que je sais pas pour toi, Atma, mais bon, moi, c'est ce que je peux te dire, quoi. C'est, moi, moi, je me rappelle... À votre santé. Ah, ça l'est bon, donc, c'est, en tout cas. Je me rappelle juste, pour ceux qui nous sont, comme j'ai dit, il y a le lien en commentaire pour venir discuter avec nous sur le live. Donc, ne restez pas dans votre compte, on va vous entendre parler aussi. Allez, rejoignez-nous. Donc, pour moi, je l'ai dit, il y a juste, je pense qu'il y a deux épisodes, en fait, deux ou trois épisodes que je peux assigner à de l'éducation sexuelle, je m'ai dit. La première fois, c'est quand j'ai eu mes premières règles, là. Et je me rappelle, quand j'ai eu mes premières règles, la question que ma mère m'a dit, c'est, tu sais, Atma, à partir de maintenant, quand n'importe quel garçon te parle, tu refuses et tu viens me le rapporter. Et puis, ben, c'était juste ça. Genre, c'était, OK, pourquoi maintenant je dois te le dire si un garçon me parle? Et puis, c'est n'importe quelle chose qui me dit, genre, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique que je dois rapporter? Bon, il n'y a pas eu de précision par rapport à ça. C'est juste quand une garçon te parle, tu viens me le rapporter, point. Donc, c'était ça le dire de ma mère. Et pour mon père, pour mon père, c'était assez drôle. Mais c'est en y repensant que je me suis dit, ah, non, c'était peut-être la manière à moi, à lui, de me dire qu'on ne me parle pas de cesse, en fait. Je ne sais pas si c'était un soir, un après-midi, en fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on était au collège, j'y avais le magazine, là, Amour et Vie, et puis parler de sexualité, de SIDA, de MST, dans leur revue. Fait que j'étais, tu sais, c'est là que moi, j'ai fait un peu mon éducation, j'avais dit, j'achetais ça tout le temps. Mais il faisait aussi des émissions à la radio, le mercredi soir, je pense. Et puis, j'étais là une fois, et puis, mon père m'a appelé, il a dit, j'ai hâte ma, et puis il écoutait la radio. Et l'émission passait justement. Il a dit, assis-toi et puis écoute l'émission avec moi. On est restés là. Donc, je pense que le jour-là, il parlait de protection, d'abstinence, des choses comme ça, et de MST. Et puis, on a écouté l'émission, je pense que c'était environ une heure. Et puis, on a fini d'écouter l'émission, il a dit, vas-y, c'est fini, je veux juste que tu écoutes. On n'en a pas discuté, on n'a pas dit, ok, pourquoi tu voulais que j'écoute ça ? Qu'est-ce que je suis censée retenue ? J'avais 15 ou 16 ans, là. Mais j'ai écouté une émission, et puis, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de commentaire. Il y a eu, mais voilà, je pense que c'est la seule fois où j'ai écouté quelque chose qui était relu au CES. Est-ce que quand tu écoutes, est-ce que tu te rappelles qui te regardait ? Est-ce qu'il te regardait, c'est comme... Non, non, on ne se regardait pas, parce que l'émission, c'était quand même un peu cru. C'était animé, pas des jeunes, donc, tu sais, ils disaient les choses comme ils le pensaient. Donc, c'est un peu comme quand on regardait les télé-nouvelles où les gens s'embrassaient. Et puis, quand tu vois les gens s'embrassaient, tu as envie de disparaître, parce que là, ça devient chaud, intense dans le salon. Donc, c'était un peu ça. Donc, j'étais restée là et puis, j'étais la tête baissée, j'ai écouté l'émission. Il n'y a pas eu de discussion, il n'y a rien. Et puis, en fait, ce que j'ai compris, c'est que pour eux, c'est juste qu'on se raccompte pas de CES là. C'est qu'à ton âge, tu n'as pas le droit d'avoir du CES. Tu comprends ? Donc, pourquoi tu veux en parler ? Pourquoi tu veux poser des questions par rapport à ça ? Non. Il n'y a rien, quoi. Parce qu'on te dit, quand un garçon vient te parler, viens me le dire. Il n'y a pas de, tu sais, si jamais un garçon te fait ci, tu peux te protéger, tu peux aller faire de la contraception. Moi, je n'ai jamais su que je pouvais. Bon, les préservatifs, on n'en parlait pas, c'est avec le CIDA. Donc, les gens ont fait beaucoup plus par rapport à ça. Mais la contraception et tout ça, là, moi, c'est dans les cours de biologie à l'école que j'ai appris qu'on pouvait se protéger. Mais c'était tellement, c'est tellement pour les choses de, c'est comme si c'était pour des adultes, quoi. Ça fait que moi, je n'ai jamais pensé aller voir un gynéco pour diviser, je vais me faire prescrire, quoi que ce soit. Et, tu sais, même plus tard aussi, tu sais, les rares fois où j'ai eu besoin de pilules le lendemain. Je n'ai jamais eu le courage d'aller dans une ambassade, aller acheter une pilule, quoi. Parce que c'est comme si, OK, tu viens faire une pilule le lendemain. Tu as fait quoi, ma chérie, et puis tu as besoin d'une pilule le lendemain ? Donc, on n'en parle pas, tu sais, on n'en parle pas, mais on fait comme si c'était... C'est vraiment un tabou, tu n'as pas le droit, donc tu n'as pas le droit. Donc, ça, c'est à quoi de parler de préservatifs, de parler de contraception ? Surtout quand tu n'as juste le droit. Oui, surtout quand tu as une fille, une fille. Surtout quand tu as une fille, surtout quand tu as une fille. Et le truc, c'est... Tu sais, je m'appelle même une phrase de ma mère, je disais dans le genre, tu sais, on ne coupe pas avec les garçons, tu es encore jeune, ton mari c'est ton, c'est tes études. Je disais, mais si tu finis sur un emploi, mais si tu es dans un puits, ils venaient te chercher. Elle dit ça, quand tu es dans un puits, ils venaient te chercher. Je me rappelle encore d'elle qui m'appelle, quand je suis là, je vais avoir 23 ou 24 ans. Elle m'appelle Piatma, qui se passe, et puis on n'a pas de... Les garçons commençaient à se plâcher comme... Ah oui, je pensais que je pouvais vivre ce que c'est dans un puits, elle est venue me chercher. Mais de coup, tu ne commences pas à t'inquiéter. Je suis encore sur la terre, mais je les cherche encore, donc tu ne parles plus. C'est ça que je te disais que j'étais dans un puits, qu'ils venaient te chercher. Mais voilà, j'ai le diplôme, je suis là, mais j'attends. Mais entre cette période où... Entre mes 12 ans, elle m'a parlé de quand les garçons te courent après fu, et à mes 23 ans, elle s'inquiétait que je n'ai pas de copains. Mais on n'a jamais, plus jamais de discussion pendant ce gap-là. Et on n'a jamais de discussion. Et je parlais de préparation au mariage, mais c'est quelque chose qui devait se faire, ça ne se s'entend pas comment on vivait en couple. Donc en tout cas, je vais m'arrêter là pour... Et ça, c'est un autre débat. Est-ce que c'est ça ? Et il y a Cintige qui nous a rejoint. Bonjour, Cintige. Coucou les filles. Alors, désolée, vous ne voyez pas ma tête parce que je suis en voiture. Mais je trouvais ça cool d'intervenir dans le live. Comme ça, pour être clair, l'épisode de la contraception dont personne te parlait, c'était moi. Je suis même de casier. Par contre, moi, je voulais dire un truc comme toi, Atma. Moi, je me rappelle. En fait, moi, j'ai eu le même discours que toi à mes premières règles. En plus, moi, j'ai eu mes règles, genre trop bizarre. En fait, j'ai eu mes règles, je n'ai rien senti. Je suis en train de parler avec ma mère et peut-être que beaucoup de gens savent ça au Bénin. Quand tu t'assoies, tu portes le pagne, en fait, il faut rabattre le pagne entre tes jambes. Ah oui. Et moi, à l'époque, je ne rabattais pas le pagne entre tes jambes. Je ne sais pas pourquoi. Et ma mère, du coup, elle me dit, rabatte ton pagne. Et en fait, en voulant me dire de rabattre mon pagne, elle se rend compte que j'ai mes règles. Là, c'était conseil général. Maman, je t'aime, papa, je t'aime. Donc là, ma mère, elle me dit, viens avec moi, direct, comme ça. Elle me dit, viens avec moi. Je me dis, OK. Quand je vais dans la chambre, elle me dit, Jean, t'as tes règles. Moi, j'étais là. Ah ouais ? Bah, OK, ça va, parce que moi, mes copines, elles avaient des douleurs monstrueuses, qu'elles avaient leurs règles. Bon, moi, j'avais compris après que c'était le début qui était sans barbe, voilà. Et donc, ma mère, elle m'explique direct, comme ça, elle n'avait pas de serviette hygiénique, parce que moi, j'ai eu la malchance. En tout cas, ma mère a été ménopausée très tôt, donc elle n'en avait pas. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait comme avec les couches lavables des bébés. Je changeais souvent parce que le sang, ça pue, blablabla. Vous savez, la partie technique. Et là, elle me dit, à partir de maintenant, comme Atma, si un garçon te parle, Jean, t'écoutes, tu fermes tes oreilles. J'étais là, OK, d'accord. Non, mais voilà. Et donc, mon père, il rentre le soir, direct, quoi. Ma mère, elle dit à mon père, comme ça, bim, t'as fait les règles. Moi, j'étais là. C'est quoi ce qu'on s'il y a vu ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et puis, elle était derrière la porte en mode, ouais, Jean, t'as eu tes règles. Je dis, oui, oui, j'ai eu mes règles. Et puis, apparemment, je suis devenue une femme. Ma mère, elle m'a dit, t'es devenue une femme. Bon, après, moi, il faut dire que... En plus, moi, le truc, c'est que ma mère, elle était prof de SVT. Après, j'avais une bonne prof de SVT. Donc, je pense que ma mère, elle comptait sur sa copine prof de SVT pour me faire l'éducation sexuelle et tout ça. Bon, après, en vrai, moi, j'avais compris que, bon, à partir de maintenant, les choses étaient compliquées, tout ça. Mais j'avais pas compris l'histoire des garçons, tout ça, tout ça. Anyway, donc, moi, mon affaire de règles passe comme ça. Je sais plus si Percice, c'est moi qui t'ai dit comment il faut faire ou si c'est ma maman, bon. Je ne sais pas. Seulement que moi, j'ai eu un souci. Moi, j'ai eu la règle de dérégler. Mais vraiment, Percice, déporté. Oh, ça arrête un peu. Oh, c'est la montagne. Ouais. Allô, c'est une petite, je ne t'entends plus. Ah, j'étais au début. Ah, on a trouvé la tente-tente. Je t'entends plus. Ah, vous m'avez perdu? Je suis en voiture. Là, c'est mieux, on dirait. C'est bon, vous m'avez retrouvée? Oui, on t'a retrouvée. Allô? Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Ça, encore coupé. Mais du coup... Allô, allô? Oui, allô? Atma, je te vois parler, mais je ne t'entends pas. Ah, OK. Parce qu'on t'entend... On t'entend parfois. Là, tu vas chercher un peu le réseau et puis nous revenir. C'est peut-être ça le bien intéressant à la suite de l'histoire. Oui. Attends, je vais l'enlever. On a quelqu'un d'un nouveau genre. On a Jawad. On a fait ce qu'il a à nous dire. Oui, on a un garçon. Bonjour, Jawad. Bonjour, Jawad. C'est ta caméra. Bonjour, bienvenue sur Fofo Hall. Merci. Alors, tu veux nous raconter comment ça s'est passé? On va voir comment ça se passe avec les garçons. Comment ça s'est passé? Attendez, je veux être sûr de comprendre le sujet. Comment ça s'est passé? Le sexe avant... J'ai vu sexe avant quelque chose? C'est juste l'éducation. La première question que nous allons discuter pour les sciences, est-ce que tu as eu des discussions avec tes parents par rapport à... Jawad, c'est la première règle. Non. Là, ça va être un peu compliqué, mais non. Mais c'est vrai que c'est différent. C'est le discours par rapport avec tes parents, par rapport à ça, ou bien c'est auto-dictac comme nous autres? Pas auto-dictac. Est-ce que tu veux dire? Mais c'est vrai que... Non, je pense... Ce que je savais pour sûr, c'est que si je fais une erreur que j'ai un bébé, je tombe une fois en enceinte, j'ai des gros problèmes. Tu vois ça? C'est différent déjà. C'est différent déjà. Si tu as un bébé, mais nous, on n'a même pas le droit de te parler au garçon, par exemple. Non, mais tu vois, en fait, ça, ce n'était pas dit clairement. C'est juste que, tu vois, comment ça se passait? Quand il y a des événements autour, des amis, où il y a quelque chose, et on venait à la maison et on me dit, ah, voici, donc vous voyez, voici la situation. Ah, tel enfant, voici ce qui s'est passé. Elle s'est laissée avoir, voici. Et elle a un enfant maintenant sur le cou. Et là, voilà, niveau études, comment ça, ça crée des progrès à certains niveaux. Et papa, il est comme, ah, que franchement, vous savez ce qu'il y a comme connexion. Lui, il ne peut pas entendre ça dans la maison. Tu vois, des trucs comme ça. Mais on ne m'a jamais parlé de, je pense qu'on ne s'est jamais arrêté, par exemple, ils ne m'ont jamais arrêté pour venir me parler de, ah, voilà, tu grandis un petit peu. Mais à chaque moment, autour de la troisième saison, elle faisait des affaires de compagnes comme le Sida. Ça fait que, elle ramène les présentatifs à la maison et elle nous en a des années. Ça fait que, bon, c'était disponible, quoi. Mais en fait, je ne savais pas vraiment ce qu'on a encore à cette époque-là. Je pense que moi, en fait, je n'étais pas conscient de ce que ça représentait. En fait, c'était vraiment pas dans mes priorités, en fait, à ce moment-là. Je savais que les gens faisaient des trucs, mais je te dirais que je n'étais pas conscient de ce que c'était. Tu vois, je n'étais vraiment pas conscient de ce que c'était. Je pense que après le bac, vraiment, de réaliser que, oui, il y a vraiment quelque chose qui peut se passer dedans, quoi. Mais dans ma tête, à ce moment-là, c'est vraiment une affaire de, je dois étudier, tout ça là. Mais je savais que ça existait. Je voyais des trucs, mais c'est genre, je n'étais pas porté vers la pratique en tant que seul. Mais je pense aussi que c'est peut-être l'environnement dans lequel j'étais. Ça fait que, on est vraiment, je pense que c'était quoi, accès de prière, études, tu sais, et bon, famille, amis, c'était vraiment, on faisait des affaires, mais on n'avait pas vraiment des fréquentations qui nous emmenaient pas à découvrir ce genre de choses, en fait. C'est ça. Donc, c'est un peu pareil aussi. On n'en parlait pas vraiment. C'est ça. Non, définitivement, non. Mais ma petite-sœur, je sais que, on en a parlé, il m'a dit, ma mère l'a pris. C'est-à-dire quand c'est arrivé, ma mère l'a prise et elle a juste, moi, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'un moment elle a pris et qu'on s'est mis dans la chambre. Je sens que quelque chose s'est passé, mais moi, je ne comprenais rien. En fait, je n'ai jamais même su quand est-ce qu'elle a eu tes premières règles ou ce qui s'est passé. C'est à peu près des années après, à me dire qu'à un moment quand c'était arrivé comme ça, elle avait peur parce qu'elle ne savait même pas ce que c'était. C'était quoi? C'est ça? On ne nous prend pas à faire ça, justement. Ah non, justement. Fait que tu n'es même pas à préparer quand ça arrive comme ça, tu es comme, oh Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Et bon, à la maison, finalement, mon maman te rassure et elle lui explique ce que c'est. Mais je te dis, je n'étais pas à la pour savoir tout ce qu'elle lui a dit, mais je sais qu'elle en a parlé à ce moment-là. Bon, nous, garçons, je ne pense que pas à l'organisation c'est différent parce que, bon, il y a de l'implication, il y a de l'implication, mais l'implication est moins grande parce qu'une femme qui est en ensemble, c'est elle qui va avoir le rôle, c'est elle qui va devoir se gérer, tout ce qu'il y a. Elle dit ça, en fait, tous les jours. L'homme, lui, il a mis la suivement, mais après, d'une certaine manière, on est juste là en support moral, en fait, parce que tout ce qui se passe suivant, c'est plus sa femme qui le ressent, tu vois? C'est plus difficile. Je pense que ça fait plus peur aux parents, plus au niveau de la femme, plus au niveau de l'homme parce que, tu sais, moi, je pourrais continuer facilement à aller étudier quand même. À part si je n'ai pas les moyens qu'eux, là, il faut absolument. Si c'est quand on a quand même un minimum de moyens, ça va, quoi. Tu vois, tu es capable de passer à l'implication. Mais pour la femme, c'est différent. Et Java, tu m'emmènes à te poser la question suivante. Est-ce que tes enfants, comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que ça va être pareil ou est-ce que tu vas, si tu as une fille, comment est-ce que tu vas gérer ça? Est-ce que tu vas faire comme tes parents, faire comme si de rien n'était ou tu vas vraiment avoir une discussion? Mais ta conjointe et toi. Je dirais que, pour ce que j'ai vu, le côté où j'ai trouvé bien, c'est que la proximité que j'ai avec mes parents, c'est que si quelque chose arrivait, je pourrais le parler. Tu vois? On est assez proche. Souvent on dit on est comme les cinq doigts de la mère. Ça fait que, dans les faits, oui, c'est quelque chose, je sais que je ne dois plus. C'est plus ton éducation, ça fait que tu sais que ça ne doit pas arriver. Mais en même temps, tu sais que ça arrive. Les gars, tu vois, ils vont être là. Dans tous les cas, ils vont être là. Si tu as quelque chose, tu peux en parler. Moi, je sais que, quand j'avais ce genre de, à tous les mots, à tous, si j'avais des préoccupations au niveau de la femme ou de quoi que ce soit, je pourrais parler à ma mère. Je vais en parler. Je vais en discuter. Même après le bac, en fait, je vais pouvoir en parler avec eux. Oui, mais moi, ma question est autre. Oui, c'est ça. Pour moi-même. Oui, pour toi-même, parce qu'on peut tous en parler avec nos parents, mais est-ce que tu penses que c'est la bonne façon de faire et de se dire, OK, s'il n'en a pas besoin, mais il va se rapprocher de moi ou c'est toi qui prends les devants en tant que parent? Moi, je pense qu'il faut qu'il soit conscient que ça existe. Maintenant, je pense que ça va être progressif. Personnellement, moi, je considère que ça va être progressif dans le sens où ce qui est important, c'est que je sois présent et que je sois attentif à comment il évolue. Parce que ça, c'est important pour me permettre de pouvoir avoir ce genre de son aide en avant quand il y a des risques. Mais si je m'assume au niveau pour être présent, le reste, c'est que c'est progressif en fonction de là. Tu vois, à 5 ans, 6 ans, je ne vais pas me mettre à lui parler d'éducation sexuelle. Mais je vais quand même bien sûr qu'on peut parler de ça à 5 ans, 6 ans. Comment? Bonjour, bonjour, Atma. Bien sûr qu'on peut parler de ça à 5 ans, 6 ans. Où est le problème? Parce qu'il y a des enfants qui maîtrisent beaucoup de choses à 5 ans. C'est ça. Et avec les étoiles, à l'école, on leur a parlé. À l'école, oui, il y a des enfants à 5 ans, à l'école. On leur parle de beaucoup de choses. Personne, moi, c'est quelque chose qui m'était peur. Parce que je considère que c'est risqué. Mais justement, parce que nos parents ne l'ont pas fait, mais ça n'a pas empêché des filles de 10 ans de tomber enceintes. Ou bien d'être enceintes. Mais si ces filles-là le savaient, elles se seraient peut-être protégées. Mais tu vois, moi, je trouve que le risque, ce n'est pas parce qu'on n'en a pas parlé, mais ils n'ont pas été là à ces moments-là. Moi, personne, je considère que si vous êtes présents, vous êtes capables de suivre votre enfant assez pour éviter ce genre de situation. Et ça va arriver. Je vais te couper. Tu peux être bien présent et tu vas tomber. Ce n'est pas évident. Tu n'es pas... Tu es au boulot toute la journée. Tu es au boulot toute la journée. Tu es bien présent. Je ne sais pas ce que tu mets dans la présence, être présent pour tes enfants. Je vais vous expliquer mon point de vue. Quand je dis présent, il faut... Comment dire ? Moi, je considère que depuis quelque chose que je travaille depuis là-bas, et ce qui est important, quand je dis présent, c'est de sorte à ce que ton enfant soit à l'aise à te communiquer toute situation qu'il peut traverser. Et en fait, je sais que je ne peux pas aller tous les jours, mais ce que je veux dire, c'est que si c'est que j'ai réussi à créer une relation de confiance et que je suis attentif dans le sens où si mon enfant veut me parler, il faut que je me débrouille pour l'écouter, pour savoir ce qui se passe à son niveau. Je considère que si j'arrive à être présent à tous ces étapes-là, à théorie, s'il y a quelque chose qui viendra en pari, tu vois, en mesure de là, ça va se faire naturellement. Dans le sens où, je n'aurais pas le point à lui parler de ça, si c'est que je commence à voir que, ah, par exemple, ah, il commence à avoir une identification émotionnelle, je vais commencer à lui expliquer un peu ce que c'est de tout comme ça, mais ça va être progressif en fonction de ce qu'il vit. C'est pour ça que je dis, genre, moi, personnellement, je le considère comme, c'est step by step, mais il faudrait quand même la présence que je dis là, c'est la présence qui fait un lien à ses parents, parents et enfants, de sorte que ton enfant soit capable de communiquer ce qu'il vit, ce qu'il travaille. En fait, ça ne doit pas être les amis dehors à qui, parce qu'on sait tous que quand ces gens de choses arrivent, on en parle toujours à quelqu'un. Oui. Tu vois, si tes parents sont assez proches de toi, de sorte que tu sois en mesure de leur parler de ce que tu traverses, de ce que tu vis, je pense que tu es capable au moins de l'accompagner puisque si tes gens, c'est une relation de papa-enfant, et c'est ce que je dis, tu fais, c'est comme ça, ça doit se passer, tu vois, et que ta paix, tu sais que, ah, c'est ça, ça ne veut pas m'éler dans le trappé, tu sais, tu vois, il faut que j'écris une relation, c'est ça que, oui, il y a des conséquences, mais je suis là avec toi, tu vois. Je comprends ce que tu me dis, mais je me dis, tu sais, pardon, moi, j'ai de bonne relation à mes parents depuis que je suis jeune aussi, mais le fait que, on parlait jusqu'à un point de sèche, je n'étais pas confrontable de parler de ça avec eux parce qu'ils n'ont jamais parlé de ça avec moi, donc je préfère parler de ça avec mes amis ou bien d'aller chercher moi même dans les magazines ou bien sur Internet, donc c'est très spécifique comme sujet, je suis là, 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 comment ils seront à l'aise de te poser des questions sur ça ? Moi, je ne dis pas que tu vas dire, je ne dis pas que tu dirais qu'il ne paraît pas du tout de sèche à ton enfant, il doit savoir que ça existe, c'est pour ça qu'il doit savoir que ça existe, c'est important, il ne veut pas, il va le savoir, anyway. Renia, tu dis quelque chose, ton micro est coupé ou bien, je ne sais pas, je ne t'entends pas. Ah oui, Renia, on ne t'entend pas. Désolée, je ne vais pas garder depuis longtemps. Je dis qu'il forme l'enfance, est-ce que c'est toi en tant que parent ? Je dirais que oui, du moins, je... En fait, c'est parce que ça, je ne comprends pas d'à quel moment il va savoir que ça existe parce que quand il est enfant, il ne pense pas à ça, il pense à la balle. Il ne pense pas à ça, c'est pas assez pour... Quand il y a le bébé, enfant jusqu'à 5 ans, en tout cas, il pense qu'il pense au sexe. Non, mais tu sais, moi, je n'ai pas encore d'enfant, mais moi, je pense que c'est progressif comme tu dis. Et aussi, un enfant à 5 ans, il apprend les différentes parties du corps. Donc, tu ne vas pas faire comme si l'enfant n'a pas de visite, si l'enfant n'a pas de vulve, vous que l'enfant... Tout ça, c'est normal, mais on peut parler de la son anatomie, on peut parler de ce que les organes font, ce qu'il y a, oui, comment on fait le bébé, que ça rapporte, c'est comme ça. il va te demander... C'est ça, ça commence par là. C'est normal, j'en parler, parce que d'autres manières, il n'aura pas de... C'est normal, parce que de toute manière, le moment donné, il va se poser des questions. Et ce n'est pas le truc à éviter, en fait. C'est pour ça, je dis, c'est pour ça qu'il n'y a pas de présent dans le sens où à ce moment-là, c'est des sujets qui doivent s'aborder naturellement. Ok. Je garde progressive avec toi. Et je ne sais pas si elle veut nous rejoindre pour appuyer son point. Funke, la parole est... Qu'est-ce que... Ah, c'est quoi la question que vous lui avez posée? On ne lui a pas posé des questions, on lui a dit. Comment ça s'est passé? Je lui demandais comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette équipe? Elle est toujours... C'est bon. Allô? 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 Vous êtes là? Je ne vous vois plus en fait. Ok, c'est bon. Super. C'est là. Moi, personnellement, je vais parler de moi, je vais parler de mon entourage là où j'ai grandi. Aujourd'hui, j'en ris, mais moi, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Je vais dire peut-être à partir de 14 ans, les hommes s'approchaient, mais d'abord, ma mère ne m'a jamais dit « Hey, viens t'asseoir. » Il y a quelque chose qu'on appelle sexe, attention, non pas du tout. Avec quelle... Super. Je crois que ta connexion grince un peu. On a fait du fou, OK. On a fait du fou, OK, mais je pense qu'elle est en train de... Je suis là, je suis là. OK, d'accord. Donc, je disais, tonton, désolée, donc j'ai dit, ma mère ne m'a jamais appelée pour me dire « Il y a tel sujet par rapport au sexe, il faut en parler. » Donc, pas du tout. Mon père, je m'attendais super bien avec lui, mais lui aussi ne m'a jamais dit ça. Il ne m'a jamais parlé de sexe. Pas du tout. Aucun d'entre eux ne m'a dit « Mais par contre ma maman, elle, parce que vous savez, on dit que c'est deux personnes ou bien quatre personnes et c'est la société qui édite la personne. » quand moi, je sors au dehors et que quelqu'un m'arrête, un garçon de mon âge, de 14 ans, qui me parle et qu'une personne me voit rapidement, ma mère au coin, quelqu'un m'a parlé. Et cette même journée-là, ma maman, au lieu de me demander « Qu'est-ce que la personne t'a dit ? » Fais attention. Elle ne m'appelle pas. Elle prend sa voiture. Elle va dans la maison du gars. Et elle va dire au gars, genre « Ne t'approche plus de ma fille. » « Ne t'approche plus de ma fille. » Tu connais ? Ton papa peut être colonel. Ton papa peut être... Je t'arrête. Tu vas en prison. Donc, ce qui fait que moi, je n'avais pas le courage de lui dire que quelqu'un m'a parlé. Oh my gosh. J'avais pas... C'est-à-dire, tous les petits garçons du quartier qui ont parlé là, ma mère est partie chez eux tous. Eux tous, en fait. Oh my God. Elle allait les voir. Et vous savez ce qu'elle dit là-bas ? C'est que quand elle revient à la maison, je savais que c'est du mensonge parce que moi, je n'allais même pas dans la maison des personnes comme ça. Les gens ne me connaissaient même pas. Elle revinait. Elle vient te formater ton cerveau. Elle dit, je suis allée là-bas, tu sais ce qu'ils m'ont dit sur toi ? Que c'est toi la bordel, c'est toi qui viens tout le temps courir derrière leur enfant. Donc, elle me dit des phrases pour m'empêcher de retourner là-bas. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas bien de moi. quoi ? J'ai dit, mais, pourquoi ? Ils ne peuvent pas te dire ça en fait. Mais c'est ce qu'elle me disait tout le temps. Donc, lorsque moi, le moment est venu, moi, j'ai vraiment reconnu quelqu'un, je ne lui ai pas dit ça. Elle a juste vu un petit tomber en scène, mais je ne lui ai pas dit ça en fait. Et là, elle disait, elle m'a dit ça plusieurs fois. Genre, je ne savais pas en fait. Donc, pour moi, et dans le même temps, d'un côté, je me dis, c'est que parce qu'elle a consacré, genre, ceux qui disaient venir à leurs enfants dans le quartier, qui allaient laisser les enfants, les garçons venaient à la maison, tout ça. Eux, ils ne sont pas tombés anciens. Donc, elle dit, moi, je te donne une bonne éducation, c'est toi qui as ramené ça. Et les autres, ils ne peuvent pas faire ça. elle se disait, elle me donne la meilleure éducation pour elle. Est-ce que c'était ça? Je ne sais pas. C'était la meilleure éducation. Oui. C'est ça. C'est ça. Donc, moi, personnellement, je pense que il serait mieux d'en parler avec les enfants, en fait. Il serait vraiment mieux d'en parler avec les enfants et puis de montrer que c'est correct, en fait. Moi, je connais des gens qui disent, tu vois comment papa et maman, tu vois comment nous sommes là. C'est comme ça, je te mets tout à l'heure avec ton copain. Dis ça quand tu vas le rencontrer. Juste pour préparer l'enfant psychologiquement, la vie est belle qu'on n'avait pas le moment, mais les parents ne parlent pour pouvoir être toxiques aussi. Exactement. Pour savoir que c'est bon quand c'est comment on l'appelle mais moi, personne ne m'a jamais dit au contraire, quand tu m'appelles dans la rue, c'est que tu as sa soirée-là, elle est déjà devant ta maison. Et elle te dit, hey, attention, c'est pas ça, c'est... Moi, je m'appelle, ma soeur et moi, on s'appelle les enfants de maison. C'est que tu peux même pas mettre ton pied d'eau. C'est que toi, tu vas à la maison. Tu fermes la porte, tu s'enfuies. Moi, je vais dire que dans le temps, vous, vous étiez ça, c'est que vous faites ça. Mais moi, on me disait de ne pas sortir, mais moi, je sortais, mais on me rappelle le soeur-là correctement. Mais ça n'empêchait pas de sortir justement. Alors, je me dis, si tu prends ton enfant, tu la fais à soi, tu lui expliques les vraies choses. Si c'est-à-dire que tu continues comme ça, d'abord, tu peux te protéger de un, pour éviter les problèmes, si tu ne veux pas rester tranquille. Maintenant, si tu ne te protèges pas et que tu ne veux pas rester tranquille non plus, voici les conséquences, tac, 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 tac. Maintenant, tu choisis. Je pense que de juste lui expliquer exactement c'est quoi les conséquences de ses actes, ça pourrait aider un peu à t'entendre un peu ses odeurs, en fait. Ça dépend. Il y a une personne dans ma vie qui a cette discussion avec moi et c'était une voisine, une voisine à nous qui est toujours notre voisine que, tu sais, c'est... Je me rappelle dans le temps où j'étais en première et puis tu sais, j'avais mon petit copain et dans le temps, tu sais, dans les soirs, il y a les mouvements, ils me tiennent, ils font des... On peut se parler pendant, je pense, une heure, deux heures, 23 heures, donc on peut se parler longtemps gratuitement dans le temps. Et puis, je suis en peu de téléphone avec mon copain dans le temps et on discutait. Puis là, mon père, je suis rentrée dans la chambre et je ne savais même pas quoi faire, j'ai juste raccroché. Et puis, elle a dit, qu'est-ce que... Est-ce que ça rate ? Voilà, oui, c'est bon, on attend. C'était avec qui tu parlais. Donc, ma mère, elle n'a pas le courage de m'en parler moi-même. Elle a parlé à sa copine et c'est la copine qui est venue me parler pour m'expliquer un peu ce que ça veut dire quand tu es avec un gars. Donc, ça a été grave. Nos parents, ils ont beaucoup de gênes avec tes copines. C'est quoi les conséquences si tu ne te tiens pas tranquille ? Tu comprends ? Mais, et moi, ça m'a... Parce que je n'étais pas trop focus là-dessus non plus, mais ça m'a quand même aidé à comprendre clairement ce que ça veut dire. Elle m'a parlé de son expérience à elle comment tu es enceinte avant de faire tes études, les conséquences sur sa carrière. Et puis là, tu vois concrètement ce que ça peut faire. Et là, mais c'est un peu de faire des choix à éclairer. Donc, je pense qu'on pourrait juste s'asseoir et parler concrètement sur notre enfant et puis, et puis, je me dis que peut-être parler de sexe, ça c'est délicat, tu vois, mais parler de conséquences d'événements, moi, c'est comme ça, moi, je l'ai compris un peu parce que comment ça arrivait, c'est qu'on me parle des choses que les autres vivait, des conséquences que ça peut avoir. Ça fait que je ne pourrais pas nier le fait que je sais que ça a des conséquences. c'est comme ça, je suis sûr avec du moins la manière dont mes parents m'ont parlé, c'est que je savais que le sexe a des conséquences. Tu peux devenir papa avec ça. Ça, je savais ça. Je savais qu'avec ça, tu peux avoir, ça peut créer des problèmes. Ce que je me dis, c'est que, mais ils ne sont jamais assis avec toi. Tu me parles de, trois ans, c'est quand tu es femme et tu t'apprends d'un homme là, si tu ne fais pas attention, tu tombes enceinte en fait. C'est ce qu'ils vont te dire. Ils ne vont pas te dire « fais ça d'une manière, c'est comme ça ». Non, ce n'est pas ça en fait. Mais ça comprends quand tu as tes règles pour une fille. Ça comprends quand tu as tes règles. Là, tu vois qu'il y a une changement de ton quoi. Je ne sais pas. Et c'est vrai. C'est pas faux. Parce que, regarde, moi, la fois passée, ma madame a dit, elle me dit « Hey, Fungke, Dieu merci, c'est un garçon, tu m'as laissé ici. » Et je lui ai dit « Oui, pourquoi ? » « Oui, est-ce que tu sais que les enfants de son âge sont déjà menstrués, ils ont déjà des menstrués, je veux passer par où ? » J'ai dit « Ah, ah, même s'il était une fille, où est le problème ? » On va juste discuter avec lui. Donc, elle voit déjà l'importance du garçon et elle dit « Hey, putain, bon Dieu merci, son oué, dodo, mi, j'ai dit qu'elle, elle va passer par où ? » Donc, dans leur tête là, menstruation de fille, c'est que c'est déjà un problème en fait. C'est bien, il n'y a rien de problème, c'est normal. Les menstruations, c'est normal. Et un jour, elle va tomber et la personne aussi, la fille, ira avec un homme, c'est tout à fait normal. Il faut juste, il faut juste décider le temps avec la personne en fait. Moi, personnellement, c'est ça. Il faut juste préparer la personne vers un bon temps en fait. Ça va se faire tôt ou tard, ça va se faire. Il n'y a rien à faire. Tu lui apprends ça, tu lui apprends pas ça. Les choses naturelles, c'est sûr, c'est normal. Oui, ça va arriver. Ça va arriver. Ça a une influence sur ta vie après. Parce que, comme la Tuma disait, si tu as besoin de vivre le lendemain un jour et tu te sens qu'on part parce que tu as besoin d'avoir fait quelque chose de mal, tu ne vas pas aller acheter la fille toi-même. Il n'y a plus de la personne pour te l'acheter, mais tu vas le garder. Tu me risques de tomber. Mais ça, ça, ça date des relations sexuelles d'une certaine culpabilité en fait. alors que, il faut juste en parler, tu dis, ok, voilà, tu as tel âge, tu peux avoir des relations sexuelles avec des garçons, ça peut arriver, je ne te conseille pas. Voilà ce qui peut arriver, ça peut arriver, mais écoute, c'est ça qui peut arriver, tu peux te protéger, mais non, ce n'est pas comme ça ça se passe. Et puis, je ne vais pas revenir sur un copain tant de temps, on se disait que c'était trop tôt de parler de cesse proprement dû à un enfant de 5 ans, 6 ans, mais vous savez qu'il y a des enfants qui subissent de la pédophilie dans leur famille qui ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas que c'est dangereux. De toute façon, on n'a jamais expliqué que leur camp leur appartenait, que personne n'avait le droit de les toucher d'une manière ou d'une autre. et c'est des choses qui arrive les enfants à le vivre et ils ne savent même pas que ce n'est pas censé se passer en fait parce que personne ne leur a expliqué que c'est pas de ton corps, personne ne le touche. Donc c'est... Moi, je pense qu'il faut juste en parler. Ouais, il faut juste en parler. Si tu vois que ton enfant est très malin et qu'il capte bien les affaires, en fait, ça dépend du niveau de l'enfant aussi. Il y a des enfants de 5 ans, ils sont tellement calmes. Donc je vais surveiller quand il va commencer à peut-être développer certains signes. Mais lorsque tu vois que ton enfant, il est vraiment... Il est... Speed, quoi. Tu sais que celui-là, tu lui dis tout. Il capte. Quand il voit quelque chose, il se pose des questions. Même les parents s'embrassent devant les enfants. Moi, par exemple, j'ai jamais vu mon père et ma mère dormir dans la même chambre. Hein? Non! Chacun a sa chambre. Non, jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que j'ai quitté le Bénin à 22 ans, j'ai jamais vu mes parents et mon père, ma mère dormir dans... La chambre de mon papa était quelque part d'autre. Celle de ma mère était quelque part d'autre. Tu peux te réveiller peut-être les matins à 7h et boire ensemble dans la même chambre. Mais tu vas voir chacun dort dans sa chambre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu ne sais pas? C'est ça, mais chacun dort dans sa chambre. Donc, ici, c'est même pas ça. Tu vois, maman s'assoit sur papa et tout. Donc, les gens voient ça déjà à partir de deux ans, trois ans. Donc, je pense que c'est mieux de le dire. Complètement, moi, je vois rien de compliqué dedans. Il y a un point aussi que j'aimerais finir. Je ne sais pas si... Peut-être qu'il y a beaucoup d'aînés parmi vous ici, mais je pense aussi que la personne qui te précède a une forte influence sur la suite. Parce que, si je prends mon exemple, si vous aviez eu une grande soeur aussi, ma soeur, c'est quand? C'est marié. Je vous dis. Ma soeur, elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça. C'est la part parfaite. Elle n'aime pas faire ça. Elle n'aime pas faire ça. Elle est comme dans son coin. Elle n'aime pas le monde. Elle dit sa vie, en fait. et c'est parfait pour tous parents. Mais, que par la suite, la deuxième qui tombe, boum, c'est un vodoum, et c'est moi. Les parents se disent, ok, qu'est-ce que je fais pour mériter ça? C'est comme ça qu'ils voient. C'est la tentation du Saint-Esprit. C'est ça. Alors qu'avec l'autre, je n'ai pas de difficultés. Elle n'aime personne, elle vit sa vie. Puis l'autre, elle n'a que d'amis garçons. Il n'y a pas d'amis femmes. C'est plus de garçons. Puis c'est un peu déstabilisant aussi pour les parents, je trouve. Donc ça aussi, je trouve aussi, les parents, à base, les aînés, on souffre dans l'avis des parents. Moi, là, je peux dire combien de fois on m'a tabassé. J'aime même pour des petits trucs. Il y a mis mes frères, longtemps, on se dit, c'est grave quoi. On ne dit plus rien. Oui, c'est ça. Et tu vois, même quand on ne t'aime pas quand on t'a parlé aussi, tu ne t'aimes pas comment tu as dit, moi, on ne m'a jamais aimé chez nous. C'est ça. C'est ça. On te frappe correctement des petites choses. Et c'est, en fait, on ne dit plus rien. Mais, ce que tu dirais, c'est vrai, parce que, par exemple, moi, aujourd'hui, quand je parle à mes frères, je dis, hey, tu as déjà fait des erreurs, vous ne devez pas faire la même chose que moi. Donc, c'est des deux côtés. Soit l'aîné, elle, 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 moi, je me rappelais à côté de notre maison, il y avait une famille, c'était un colonel aussi, le monsieur, et puis sa fille, elle est tombée enceinte comme moi, la fille est restée, on a fait la dote, après le monsieur, elle est partie son mari, mais elle a appelé ces quatre autres, et elle a dit, votre soeur, c'est une erreur, mais si quelqu'un d'autre donne de vous, parmi vous tombe encore en signe, sans qu'elle ne présente son monsieur, elle ne va pas en même temps, je ne veux plus tolérer ça ici. Donc, il a dit, montrer attention, votre soeur, pour nous, vous ne devez pas faire la même chose qu'elle, on fait du tout, non. C'est ça. C'est parfois aussi, oui, on regarde le pas des amis, et puis on suit, quoi. c'est correct. Mais honnêtement, aujourd'hui, si moi, il n'y a pas de problème de lui parler, quoi. Il y a Ré qui dit, je pense qu'en communiquant, qu'on permet à l'enfant de comprendre et de faire prendre attention, en entrant le sujet de mystère, c'est dehors que tu pourras apprendre, fais ton expérience, et là, les conséquences sont parfois plus dommageables. En effet, le dehors est chaud. Et il y a des gens qui ont commenté, ça, il dit que les parents n'ont pas déduit ce sujet non plus, justement. Parce qu'eux aussi, ça, il ne savait pas comment le faire. Pardon. C'est le meilleur mon père qui m'appelle qui m'appelle. Donc, c'est ça, ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Ils nous devons apprendre comment diriger l'information de nos enfants. Ils savent parce que moi, je t'écrivent, je t'aime, je t'aime, et puis, on sait que c'est que je suis en train de vous, je donne mes émotions, vous montrer la gratitude envers vous autres. Quand j'écris, je t'aime à mon papa, je me rappelle, il ne sait pas comment écrire, lui aussi, je t'aime, mais il sait que je suis en train de lui dire, je t'aime, papa. Moi, je me disais à papa, c'est compliqué, après le gars, il prend une photo, il va écrire, je vous aime aussi, il vous envoie ça parce qu'il ne sait pas comment le dire, il ne sait pas comment le verbaliser, en fait. Donc, c'est normal, les parents dans le temps n'en savent rien, mais quand même, il y a d'autres qui savent très bien. Donc, c'est toujours... Il y en a qui savent. Moi, j'avais des amis, leurs parents, ils parlent très bien et j'en oubliais ça, quoi. J'avais des parents et leur maman disaient venir à la maison. Ouais, moi, j'avais des parents, des amis, des copains, tout le monde venait les voir à la maison, ils s'asseillent au salon et ils parlent. Moi, je les envoie dans le temps, mais comment vous faites vos parents, ils sont d'accord pour ça? Moi, non. Moi, je peux me parler dehors d'aller avec quelqu'un. C'est dit, quand elles me regardent, tu sais déjà ce qui m'attend, quoi. C'est comme, tu vas là-bas, quoi. Comme Nadia dit, il y a des parents qui disent que moi, et leurs enfants, plutôt, mon conjoint, il m'a dit, mon père m'a fait asseoir, il m'a expliqué comment ça se passe, il lui a expliqué, il ne lui a pas les conséquences. Voilà. Il a fait asseoir pour lui parler de ça. Et c'est vrai que quand il m'a dit ça, je me suis dit, je me suis tellement aimée qu'on m'a essayé, qu'on m'explique. Parce que la connotation, comme il dit dans son commentaire, c'est que c'est mal. Et tant que ça va être cette connotation-là, les enfants vont avoir du mal à parler de sexe, à leurs parents. Parce qu'ils se disent, ok, mon parent, il me voit d'une telle façon, si je lui commence à lui parler de sexe, son estime, pour moi, va peut-être se dégâter. Parce qu'il va se dire, oh, il veut faire des mauvaises choses. Et comme tu disais, c'est vraiment très, très important d'en parler aux enfants. Parce que quand ils deviennent victimes d'attouchements sexuels, d'incestes ou de viols, ils n'en parlent pas. Parce que ça, c'est quelque chose de mal. Tu sais que quelque chose de mal vient de se produire pour toi, mais tu n'as pas le droit non plus d'en parler. Et du coup, c'est... quand on te dit que c'est toi le coupard, avec une personne ajoutée. Oh, c'est toi qui l'as cherchée. Alors que, si on t'avait dit, ok, peut-être que des choses peuvent se passer, tu ne dois laisser personne te faire. C'est vrai que quand on te dit, s'il y a un homme qui t'approche, un garçon qui t'approche, tu dois venir nous parler. Il faut crier. Il faut crier. C'est pas tout de même. Tu cries fort. On te crie. Donc moi, moi, ce que je pense, c'est... Quand t'approches, tu cries, puis tu coures, tu reviens à la maison. Je pense qu'il faut savoir tout dire, en fait. Parce qu'il y a des parents qui disent, ah non, je vais rien dire à mon enfant pour qu'il puisse faire ses expériences. Après, l'enfant aussi, l'expérience, parfois, c'est auto-catastrophique et puis il vive ça autrement. Donc, il faut choisir juste le milieu et parler avec ses enfants. En tout cas, nous, nous sommes de la nouvelle génération, je crois bien. Mais c'est tout, ça a dommé aussi. Moi, j'ai lu un livre d'une dame, je ne me rappelle pas de son ancien, elle est sexiologue, je crois, et puis elle a rencontré une de ses clientes qui avait 18 ans dans le temps et qui avait déjà connu plus de 15 gars avec qui elle est sortie. Donc, elle est rendue quelque part où elle disait, maman, ne m'a jamais rien dit. C'était une religieuse qu'elle donnait son livre. Maman, ne m'a jamais rien dit. Seulement, elle m'avait dit ça parce qu'à 14 ans déjà, elle ramenait des hommes à la maison. Maman, on pense que c'est correct et puis maman, il dit, oh, c'est pas le problème, c'est le droit d'avoir des copains. Ramène. Oui, c'est le droit d'avoir des copains mais il faut savoir aussi tout régulariser en fait. le sexe n'est pas mal mais le sexe peut gâter aussi la vie de quelqu'un. Oui, c'est pas dit que c'est un ego que tu vas faire ce que tu veux. Mais c'est ça en fait. Donc, il faut juste connaître le bon milieu. Il faut savoir comment dire à l'enfant, écoute, c'est quelque chose que tu peux faire après quand il ne vous sent aucun problème mais quand tu débutes tôt, tout est question de temps dans tout ce que tu fais. On peut aussi considérer la personnalité de faire ton temps. parce que tout le monde n'est pas pareil. Même avec la même éducation, les enfants ne grandissent pas de la même manière et ils ne voient pas les choses de la même manière. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que je pense que c'est important de les suivre, d'être là en fait. C'est pour ça que je pense que moi, comment je le vois, c'est que tu fais de ton mieux et tu remets le reste à Dieu parce que tu n'as pas le contrôle sur la consigne, les conséquences, au moins, la suite de tes actions. tu peux faire le mieux que tu peux, tu accompagnes le plus, tu donnes le plus de conseils. Mais après, moi, je suis comme, c'est à Dieu que je laisse le reste parce que... Oui, c'est ça. Si on prend un côté poids, on va le prendre comme ça. Mais bon, si on dit que Dieu ne descend pas, on n'a pas le choix de faire le travail nous-mêmes. Non, c'est pour ça que tu dois faire ton travail. Tu dois faire ton travail. Tu n'as pas le choix. Mais là, après, tu ne peux pas... Tu n'as pas le contrôle sur la suite, en fait. Tu as juste le contrôle sur ce que tu fais, sur l'accompagnement que tu donnes, sur le plus de conseils que tu donnes. Mais après, il y en a qui ont reçu tous les meilleurs conseils du monde, pourtant, ils ont fait... Oui, ce n'est pas le gage de bonne... C'est ça, en fait. Fait que, moi, je pense qu'il y a ce côté, je pense qu'il y a ce côté accompagnement suivi, conseil et tout. Il y a le côté spirituel aussi. Moi, je les donne de faire, en fait. Ça permet d'avoir un bon équilibre dans tout. Et après, tu fais tes décisions parce que, moi, je sais que, je ne sais pas comme si je ne savais pas que je ne savais jamais la connaître. Du moins, je savais que c'était intéressant, qu'il y avait quelque chose de temps. En même temps, j'avais peur de ça parce que je savais qu'il y avait des risques. Et fait que, je ne voulais pas calculer ça jusqu'après le bac. C'est après le bac, j'ai considéré que, j'ai eu mon bac. Là, le cas, oui. Et puis, justement, après le bac, les parents deviennent un peu plus tolérants à la présence des garçons et filles dans la vie des enfants aussi. Mais là aussi, je pense qu'il y a un petit truc qui ne marche pas. C'est, quand on voit l'aide, ton premier copine ou ta première copine, il n'y a pas vraiment de conseils dans le sens de comment gérer une relation. Qu'est-ce que tu es censé accepter quand tu es dans une relation ? Qu'est-ce que tu es censé ne pas accepter ? Comment savoir que ta relation est torsie ? Comment savoir qu'on abuse de toi ? Comment savoir que tu es trop dépendant émotionnellement ? On n'en parle pas non plus. Mais c'est des choses que, je ne dis pas forcément que c'est en parlant qu'on aura tous une belle vie de couple et tout, mais ça pourrait quand même réveiller ton attention sur des aspects qui sont vraiment très importants par la suite. C'est ça du fait que si tu as l'habitude, mais je pense que c'est d'où le fait, par exemple, ce que tu dis là, lorsque tu as l'habitude de parler avec l'enfant ou de lui-même raconter des problèmes. Tu sais, papa m'a dit si aujourd'hui, je n'étais pas trop contente et tout. Quand il sera en couple, c'est facilement, il pourra venir te voir pour dire oui s'il me dit quelque chose comme ça. Je ne pense pas qu'à ma place, qu'est-ce que tu pourrais faire ? Il va te dire, tu deviens jalouse, excessif ou non. Ça, c'est la dépendance émotionnelle. Attention, on ne laisse pas un homme nous traiter pas et tu dois connaître ta valeur. Des choses comme ça parce que bon, tu vois. Mais bon, écoute. ça aussi, on ne parle pas aussi. Et puis même les infos, parce qu'il faut aussi dire que surtout par rapport aux filles dans nos cultures, et c'est ça aussi, c'est à autre point, je ne veux pas que tu sois des garçons, mais passer 20 ans, 25 ans, là, quand tu n'es pas marié, ça devient surtout pour la société et là, on est prêt à ce que tu te cases avec n'importe qui, en fait. Quand tu as des problèmes de même déploiement de violence dans ton couple, dans nos cultures, c'est des choses qui sont tolérées. C'est que ton mari te frappe et puis que tu rentres par contre l'éducation sexuelle, ça continue même dans la vie adulte aussi, parce qu'on nous amène à accepter des choses qui ne devraient pas accepter, qui sont même dans nos vies en fait. C'est pour ça ça dépend des parents aussi, tu vois, et puis comme on dit ça, ça dépend vraiment des parents. Moi, je me rappelle quand je suis tombée enceinte, tu allais faire quoi chez un mari ? Ce n'est pas grave si tu tombes enceinte, tu restes toujours avec moi ici. Mais dans le même temps, il y avait d'autres enfants et ils ont dit « Hey, tu pars ! » Oui, on les sortait de la maison. Oui, peut-être qu'ils sont mariés aujourd'hui, correct, c'est leur choix, mais est-ce qu'ils sont réellement chez la bonne personne ? Est-ce que c'est le bon choix en fait ? Est-ce qu'ils sont vraiment heureux qu'ils restent là pendant des années après ? On part, mais moi je me dis « Rappel, mon père a dit mais attends, qu'est-ce que tu sais de vivre en couple ? » Je vais te dire maintenant « Vas-y, va rester quelque part. » Ce n'est pas grave. Oui. C'est ça que tu as choisi d'aller te marier. C'est ça. Oui. Qu'est-ce que tu en sais ? Et je vais te dire que maintenant c'est correct « Vas-y, vas-y. » Et « Madame, assez-toi ici. » C'était ça. Et aujourd'hui, cette décision, c'est la meilleure. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est parce qu'il suffisait ce moment qu'ils disent « Madame, sors de chez moi. » Quand est-ce que tu te craques ? Et sors, des parents l'ont fait. Oui, des parents l'ont fait. Et dans le temps, je ne les blâche pas parce qu'ils vont dire « Tu tombes en scène, tu sors, je ne peux pas te garder et garder ton enfant. » C'est correct. Par exemple, on va dire « Ça, c'était la bonne éducation. » Moi, je pense que c'est une des phrases que ma mère me sortait « Si jamais vous tombez, on se fait quitter la maison. » Je pense que c'est tellement dur dans ma mémoire que dans ma vie adulte, il fallait que je me protège à 100% pour ne pas tomber en scène parce que pour moi, c'est… Tu ne peux juste pas tomber en scène si tu n'es pas prêt à t'en occuper. Parce qu'elle a tellement que cette phrase-là « Si tu m'enseignes, tu sors de chez moi. » Et tu es comme « Je veux aller où ? » Tu peux aller où ? Tu peux aller où ? Lui aussi, chez ses parents, en fait. Il y a des parents qui disent ça juste pour faire peur pour que tu saches que tu as l'inquiète pour éviter parce que même si ça arrive, ils ne vont pas faire quelque chose. Mais ça te fait un peu peur. Ah, ne dis pas ça. Moi, il y a des parents qui en disent pas. « Allez, madame, sors ! » Mais non, mais vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe-là ? Moi, je considère que ça n'a pas de sens. Mais c'est sûr que ça n'a pas de sens parce qu'on parle souvent d'enfants qui ont 16 ans, 15 ans. Donc, comment tu envoies un enfant de 15 ans dans une famille qu'elle n'a jamais vu avec ? Ou 17 ans ou plus qui s'est élançé rien. Puis c'est même pas c'est quoi l'environnement de l'autre côté. Et elle est ancienne en plus. Elle est ancienne dans un état fragile, vulnérable. Donc, c'est sûr que ce n'est pas une bonne décision. Ce n'est pas le moment pour aller chez un mari. Ce n'est pas le moment pour aller chez un mari. C'est ce qu'il avait dit quand même. Ce n'est pas le moment pour aller chez un mari. Moi, je suis rentrée chez moi quand j'étais ancienne. Je le restais dans une imagie à 17 ans. C'est ça. Donc, moi, je pense qu'il faut jusqu'à cette affaire-là, parce que je suis certaine que parmi nous aussi aujourd'hui, de la même démarche qui vont vivre avec leurs enfants. Parce que selon eux, oui, qui vont répéter. Qui vont dire « Bon, moi, mes parents n'ont jamais dit ça » ou qui sont genre durs, quoi. Disons, non, quoi. Mais aujourd'hui, comme Panto et Atma, tu parlais d'un cas pour dire « On te frappe chez ton mari, on dit reste là-bas parce que tu es mariée. Ici, ce n'est pas chez ton mari. Moi, la main te dit calmement « Ici, c'est chez ton mari, à moi. Moi, je n'ai jamais quitté chez ton père. » toi, tu retournes d'où, tu viens là-bas. Parce que c'est comme un déshonneur, en fait. C'est exactement et tu vis comme ça pour toujours mais c'est normal. Lorsqu'une femme, je te donne un exemple, aujourd'hui, il y a des femmes intellectuelles qui ont tellement étudié mais qui sont toujours collées à la norme de la société, aux normes de la société qui disent c'est pour eux là qu'une femme doit trouver son mari même si on est là-bas. Mais si vous parlez, si vous amenez des arguments elles sont prêtes à argumenter correctement avec vous mais de l'autre côté, c'est comme ça en fait. Et lorsqu'une femme qui essaie de se démarquer du lot et essaie d'être un peu mathieu et dit non, c'est elle qui devient le chico. On dit qu'elle n'est pas une bonne personne. Elle n'est pas une bonne personne. C'est ça. C'est un jeu comme ça. En tout cas, on verra. Je pense que comme la vie de Dieu nous garde pour vraiment bien guider nos enfants. c'est ça. Parce que ça serait pire encore une nouvelle génération. Il faut en parler. Il faut en parler. Il faut en parler. Plus de l'autre jour, c'est tellement facile de, même par Internet, de se faire abuser, pas les gens même à distance avec les pédophiles sur Internet et tout. Donc c'est vraiment important. Encore plus important maintenant je trouve. où c'est plus facile à tout le monde d'avoir à tous nos parents. Tu dis ? Il faut vraiment. Tu dis ? Non, en fait, je pensais juste au fait que Overhort, en tout cas, c'est la relation concrète avec nos enfants aussi qui permet aussi. Ça a un pouvoir aussi. Oui, c'est un pouvoir. Ça a vraiment un grand pouvoir. Le rapport de confiance se crée par père, petit peu importe la parent, enfant. Je pense que ça c'est très important pour la suite parce que ça, ça va faire en sorte que ton enfant va réfléchir un peu plus. Il va être un peu plus allumé par rapport aux conséquences qu'il y a. Et il peut en parler. Je sais que moi, je savais que oui, je peux faire des bêtises, mais ce qui me fait peur ce n'est pas parce qu'on va me chasser de la maison, mais c'est parce qu'il va décevoir tellement mon papa qu'il ne peut pas faire cette erreur-là. Tu as bien raison. Moi, personnellement, quand j'ai quitté le nid familial, il y a des choses où tu es comme... Parce qu'une fois que tu es quelqu'un de la famille, je suis familiale et tout, tu sens que tu peux vraiment tout faire. Tu ne peux pas tout faire, exactement. si ma mère m'a dit si jamais il ne me voyait me voyait. Je ne peux pas. Donc, c'est vraiment une relation, enfin, cette éducation de base-là aussi est vraiment importante, mais ça n'empêche pas quand même de former les enfants. Il y a des choix à faire dans la vie. Il faut être au courant des conséquences de chacun de ces choix. Donc, il y a quelqu'un qui disait, il faut aussi donner les moyens de ne pas faire l'erreur. Tout le monde n'est pas à l'abstinence pour régler le problème, connaître son cycle, la contraception, exactement. Des sujets qui peuvent aborder aussi. En parlant de contraception, c'est très difficile. En fait, c'était très difficile d'y avoir accès. Quand tu étais nigeré, surtout, parce que les garçons, c'est le préservatif, tu peux aller en acheter. Mais les filles, quand tu allais au planning familial, si tu allais au planning familial, déjà les âges femmes du planning familial vont te juger. Je n'ai jamais du planning familial à Cotone, donc je ne sais pas. Mais j'imagine bien, je les vois bien en train de te demander même aller acheter le pilote du lendemain ou je ne sais pas trop dans la pharmacie, tu réfléchis jusqu'à qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, en fait. c'est pas gratuit, c'est un problème aussi. Parce que je me rappelle dans le temps, c'était, c'est pratiquement à 3 000. Non. Non, non, non. Non, non, non. Il m'a trouvé 3 000 là-haut. Alors que je pense qu'en France, par exemple, c'est gratuit quand tu es mineure et que tu veux une contraception du lendemain. Est-ce que chez nous, c'est gratuit aussi? C'est pas gratuit. Au Canada, je ne sais pas non plus. Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas. Mais c'est sûr que tu as assez à beaucoup de choses en amont là. En tout cas. De toute façon, on te dit, c'est bénin, c'est comme ça nous sommes et puis tu dois faire attention. Diane qui dit que les parents peuvent qu'en parlant des enfants deviennent trop curieux et elles se savent trop vite. Je pense que c'est qui pense en fait. Je pense ça aussi. C'est important en éduquant sur le sujet d'expliquer pourquoi ils ne font pas se précipiter non plus. Oui, c'est pour cela qu'on a dit c'est affaire de temps. C'est une question de temps en fait. Si tu fais tôt, ce n'est pas bon. En tout cas, c'est la phrase que les femmes avaient dit. Maria me disait, écoute, ce n'est pas grave de tomber. C'est juste toutes ces questions de temps en fait. Il me rappelait, il dit, si à 30 ans, tu ne venais pas encore avec notre grossesse, la famille qui viendrait vous dire, madame, qu'est-ce qu'il y a? On a besoin d'un des enfants. C'est là, qu'est-ce qui ne va pas en fait. Mais quand tu ramènes 17 ans, dis hey hey, tu as tout gâté. En tout cas, on va s'en parler, on va se reparler après. Pourquoi ça devient après une pression le mariage? Alors que ça ne devrait pas être. Chaque chose arrive en son temps, mais après, c'est comme si tu devrais parier à si tu n'étais pas mariée. Ton horloge tout, ton temps c'est cool. Le temps c'est cool. Et puis, voilà. Moi, je le vis très bien. c'est qu'on a même du mal. On juge même les femmes qui décident de ne pas avoir des enfants. Comme si tu ne fais pas des enfants, c'est comme si, voilà, tu n'es rien, tu as vécu inutilement. Genre, je veux dire, on réserve ça pour un prochain live. Merci à vous, merci à vous d'être passés chez nous. Merci, Fongren. Merci à tous qui ont suivi, qui ont mis des commentaires. Edi, Diana, Arrène, Toto, Philonène, c'est fourreuse, mais tu veux quoi avouer. Il y a une question. Il y a une question? Vas-y. Il y a une commentaire de Kevin. Bonjour Kevin. Dans un monde, les enfants peuvent être très vite exposés à la chronographie. À quel âge faut-il leur parler d'être venu contre ça? Très bonne question. Moi, je pense que le plus tôt que ton enfant a ça à Internet, c'est que tu nous parles des risques, parce qu'il y a des pédophiles qui sèdent des malintentionnistes à Internet qui font faire de n'importe quoi aux enfants. Donc, je pense que si ton enfant peut aller sur Google tout seul, il faut que tu je suis le top de la team. Mais c'est pour cela qu'il y a certains parents aujourd'hui, ils vérifient, ils ont accès à vérifier tout ce que l'enfant regarde et puis ils mettent l'ordinateur sur le salon. Tout ce que tu regardes, je veux savoir. c'est vraiment dangereux ce qui se passe sur Internet. C'est vrai que ce n'est pas physiquement, on ne touche pas l'enfant, mais ce que les enfants peuvent voir parfois sur Internet, c'est... C'est pour ça. Moi, je me rappelais quand je suis venue ici, je suis venue au Canada, j'étais un gars, je ne sais même pas d'où il est, je ne sais même pas... Et le gars appelle mon Skype, il était nous c'est ma chambre. J'ai même eu peur, en fait. j'avais pas compris. C'est ça. Et puis, tu sais, les enfants... C'est là, c'est ce que les enfants ne maîtrisent pas. Puis, ils tuent l'enfant et après, ils commencent pas à lui faire des violences avec ça, en fait. C'est-à-dire, on te demande des choses en conséquence. On te demande des photos, à 30 minutes avec les photos. Et puis, moi, j'ai tout raccroché, j'ai dit, eh, on soit ici au Canada. Oui, au Canada. Parce que la fille, elle s'est fait prendre des photos nues que le monsieur a l'air et après, il a menacé de les publier. Et puis, il a fait s'assusciter. Aussi sain que ça. C'est illégal, à la base. C'est illégal. Oui, c'est illégal. Si tu te fais... Enfin, ceux qui se font prendre, c'est la prison, là, c'est illégal. Donc, justement, il faut les protéger les enfants et dénoncer ce genre de choses-là. C'est... Il peut aussi faire attention à qui vous confiez vos enfants dans la vraie et vous aussi, c'est important. C'est vrai. C'est important. Et puis, c'est pas juste les filles et même les petits garçons, ils subissent quelque chose. De toute façon, on a l'impression que c'est juste les filles. C'est important, c'est important de mentionner ça parce qu'on nous oublie. C'est pas juste... On nous oublie. Oui, oui, non, moi, j'en parlais avec une amie, elle avait pas été misé, elle, j'ai dit, non, mais attends, je ne peux pas tout le temps me dire que les petites filles ont vraiment besoin de ça. Les garçons aussi, parce que souvent, c'est un peu les oubliés sur ce sujet-là, mais les garçons subissent des violences aussi et vu que c'est des garçons, c'est un peu plus... C'est encore plus difficile de les faire pareil parce que pour eux, vu que c'est souvent les femmes qu'on écoute sur ces sujets-là, ils se disent que ils sont pas touchés dans ces situations-là, ils en parlent encore moins. Donc, c'est vraiment important pour tout le monde, les garçons, les petits garçons, les petites filles, protégez vos enfants, s'il vous plaît. C'est vraiment important. Protégez vos enfants. Il est déjà 11 ans passées. C'est bon. Merci. Je vous en vois. Bon dimanche, les filles. Bon dimanche. Bon dimanche, Gérard. Bon dimanche. Bye-bye. Merci. Bye-bye. Bye-bye. C'est ça. Donc, en tout cas, c'est une bonne discussion, persiste, parce que si tu... Oui, on a eu une invitée chez moi à la fin. C'est ça. Donc, dans ma situation, Sainte, j'étais en train de parler avec nous, mais on l'a manqué au moment donné. En tout cas, on s'en repare après. En tout cas, je vois qu'il y a plein de sujets reliés à ça qu'on va aborder prochainement. Mais bon, en tout cas, c'est la fin du live pour aujourd'hui et merci de nous avoir suivis. Dimanche prochain, on va parler d'entrepreneuriat et puis on aura... Comment je vais l'appeler? En tout cas, on a découvert sur Internet et c'est un monsieur qui fait des cuisines modernes au Bénin et il va nous expliquer un peu comment ça se passe. dimanche prochain, on sera avec M. Adé Choquant de Cuisinard. Donc, soyez connectés et bon dimanche à tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être toujours là. Merci de commenter et puis à la prochaine. Merci de bon dimanche. Bon dimanche à tous. Bye. 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 Bye.